Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour amener votre entreprise d'adjointe virtuelle au prochain niveau? Je suis Danielle Guérin, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici et de pouvoir présenter ce sujet-là avec une partenaire comme Stéphanie. C'est vraiment le wow de ma semaine. Je suis vraiment contente parce que j'ai l'habitude de faire de ces choses-là toute seule. Donc, c'est agréable de pouvoir faire une présentation en co-création. Donc, si vous êtes ici, c'est probablement parce que votre situation actuelle ressemble à ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous exécutez simplement les tâches qu'on vous demande ou vous faites plus qu'exécuter les tâches pour vos clients, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez payé pour la valeur que vous apportez ou vous avez envie d'en faire plus pour vos clients. Puis, vous avez également peut-être plusieurs d'entre vous le sentiment de trop travailler pour ce que ça vous rapporte autant financièrement qu'en valorisation personnelle. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, comme on vous l'a promis, vous allez voir cette façon de dépasser le plateau financier si jamais vous vivez cette situation-là. Et même si vous n'êtes pas rendu là, ça va vous permettre de voir les possibilités qui sortent à vous lorsque vous vous sentirez prête. Alors, pourquoi ce webinaire? Je vais donner la parole à Stéphanie pour commencer. Bonjour à toutes. Je suis très heureuse de faire votre connaissance. Il y a des noms que je connais, il y en a d'autres noms. Donc, pourquoi on a décidé de faire ça? C'est parce que Daniel et moi, on a fait le métier d'adjointe virtuelle. Ensuite, on est passé à ce prochain niveau-là qui s'appelle une OBM, une Online Business Manager. Et on le fait encore avec quelques clients très, très limités en termes de nombre, mais on est à pleine capacité par rapport à ça parce qu'on fait beaucoup d'autres choses autour. Donc, moi, j'ai travaillé, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille sur le web. Je suis très geek, je connais beaucoup les outils. J'adore échanger avec Daniel parce qu'on parle le même langage. Et c'est très agréable. Mais on vient à un moment donné où on a tellement développé de l'expertise que simplement faire les tâches, c'est quelque chose qui nous plaît moins et on a le goût de passer à l'étape de la stratégie. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup depuis plusieurs années, de la consultation en stratégie marketing, stratégie d'entreprise web pour aider les gens à faire grandir leur entreprise. Et là, je me retrouve en ce moment avec plusieurs demandes de clients qui recherchent cette perle rare-là d'OBM qui n'est pas juste une adjointe qui va exécuter les tâches, mais qui va être vraiment proactive et stratégique. Donc, qui va les accompagner dans la croissance de leur entreprise. Et on s'est dit que, bon, c'est un métier, je pense, qui existe depuis plusieurs années en anglais. Le terme est connu depuis quelques années en anglais, mais en français, c'est encore assez embryonnaire. Mais on pense que le marché est prêt parce que nous, on voit de notre côté avec nos clients qu'il y a un besoin qui est là. Et nos clients ne savent pas où trouver ces perles rares-là. Donc, on a décidé de vous proposer un webinaire pour vous expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut vous apporter comme transformation dans votre entreprise d'adjointe virtuelle actuelle, en fait. Donc, Daniel, tu peux peut-être parler, toi, de ton parcours un petit peu aussi par rapport à ça. En effet. Moi, je suis, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs que de mon réseau. Donc, je vais parler brièvement de mon parcours aussi. Ça fait depuis 2002. Ça va faire 16 ans au mois de novembre que je suis en affaires. J'ai commencé comme adjointe virtuelle. Et quand on utilise le terme adjointe virtuelle, on englobe aussi les assistantes virtuelles. Certaines utilisent le terme adjointe, d'autres assistantes. Pour nous, on ne fait pas de distinction à ce niveau-là. Notre distinction se fait au niveau de adjointe ou assistante virtuelle et OBM. Ce dont on va vous parler un peu plus tard dans la présentation. Donc, j'ai commencé comme adjointe virtuelle à servir des clients. J'exécutais des tâches. Les clients me disaient ce que j'avais à faire et puis je le faisais. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait autour de l'entreprise des clients. J'ai commencé à m'intéresser aussi à développer la mienne, mon entreprise. Puis, ça m'a permis de comprendre que ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle, c'était beaucoup plus que simplement exécuter les tâches qu'on me donnait. Je voulais aussi participer au niveau stratégique, au niveau des idées, être, dans le fond, le vrai bras droit de mes clients. C'est ce que je fais de façon très intensive depuis six ans, entre autres, avec deux de mes clientes principales. Et ces clientes-là, justement, parce que ce sont des entrepreneurs sur Internet avec un grand rayonnement. Elles ont des réseaux. Elles ont des amis, des collègues qui veulent aussi avoir quelqu'un comme moi. Il y en a qui m'ont carrément dit, bien, moi, je veux une autre Danielle. Donc, comme le clonage n'existe pas. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, l'idée de permettre à d'autres de faire ce que je fais et aussi de combler ce besoin-là auprès des clients est venue. Et puis, lorsque Stéphanie a suggéré, bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Stéphanie m'a demandé, « Puis, as-tu pensé à faire une formation pour les OBM? » Puis, j'y avais pensé, mais je n'avais pas commencé à la mettre en place. Et quand elle m'a parlé qu'elle aussi avait des clients qui cherchaient des OBM, bien, on s'est dit que les signes étaient là pour confirmer que c'était la bonne chose à faire. Donc, moi, ce que je veux faire, pour celles qui sont abonnées à mon infolettre, vous l'avez vu, c'est que je vous l'ai dit. Ce que je veux faire, c'est me concentrer sur le travail que je fais avec ces deux clientes-là et aussi continuer à développer. J'aime écrire. J'ai un projet de roman, entre autres, qui s'en vient. Et aussi, développer mon club des entrepreneurs et d'autres services. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de permettre à d'autres adjointes virtuelles de passer à un autre niveau et devenir des OBM si c'est ce que vous souhaitez faire, justement, avec votre entreprise. Oui, je pense que c'est important de mentionner que ce n'est pas mieux ou moins bon que d'autres choses. C'est vraiment juste une autre façon de travailler. On va voir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est tantôt. Mais c'est correct de vouloir le faire ou pas selon ce que vous ressentez. Et c'est pour ça qu'on voulait vous expliquer ce métier-là un peu plus en détail pour que vous sachiez si c'est fait pour vous ou pas, en fait, après. Oui, tout à fait. Puis, Stéphanie, tu avais mentionné aussi, pendant notre préparation pour le webinaire, tu avais mentionné que tu avais une cliente qui était contente de voir que… Effectivement, quand j'ai annoncé le webinaire à ma liste, j'ai une cliente à moi qui m'a réécrit pour me dire qu'elle était tellement heureuse qu'on propose ça parce qu'elle-même recherche quelqu'un. Donc, voilà, je pense que ça démontre que le marché est prêt, qu'il y a assez d'entrepreneurs web maintenant qui sont rendus à cette étape-là d'avoir quelqu'un sous eux qui est un vrai bras droit et qui va gérer l'équipe virtuelle pour eux. Parce qu'on s'entend que les entrepreneurs web, quand ils démarrent, ils n'ont pas les moyens ni le besoin d'une OBM. La plupart vont passer par embaucher une adjointe virtuelle en premier et plus tard vont avoir besoin d'une OBM qui va s'ajouter dans l'équipe. Et là, je pense que le marché francophone est rendu là, c'est-à-dire qu'il y a assez, il y a un bassin d'entrepreneurs web qui gagnent bien leur vie et qui sont rendus à passer à des niveaux suivants et qui, là, ont ce besoin-là qui prend forme, en fait. Stéphanie, avant que j'aborde vraiment les sept stratégies pour dépasser le plateau de revenus, Peux-tu nous expliquer, pour celles qui aimeraient savoir qu'est-ce que tu veux dire par entrepreneur web? En fait, c'est un entrepreneur comme un autre, sauf que toute sa business, ou presque, se retrouve en ligne. Donc, toute la gestion de son entreprise se retrouve en ligne, sa visibilité pour une majeure partie va se retrouver en ligne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas là-dedans qui font aussi des conférences en salle ou des ateliers ou des séminaires en salle, mais c'est vraiment un modèle d'entreprise qui permet de tout gérer à distance et de servir les clients à distance aussi. Parfait, merci. Je pense que c'est important qu'on soit toutes sur la même longueur d'ombre par rapport à ce que tu veux dire lorsque tu parles d'entrepreneur web, parce que c'est un terme qu'on va utiliser souvent dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, au moins, en sachant ce que c'est, vous n'aurez pas besoin d'avoir ce questionnement tout au long de la présentation. Donc, comme on vous a promis, si vous êtes ici pour savoir comment dépasser votre plateau actuel de revenus, je vais vous partager cette stratégie puis je vais aussi vous donner un aperçu de comment vous pouvez le faire. Donc, la première chose qui, dans le fond, est la plus évidente, c'est d'augmenter votre taux horaire. Si vous chargez, je donne des chiffres comme ça en l'air, si vous chargez 30 $ l'heure puis vous décidez d'augmenter à 35 $ pour les nouveaux clients, bien, c'est certain que vous allez dépasser votre niveau, votre plateau financier, si on veut. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'il y a un moment donné où on ne peut plus augmenter le taux horaire à moins d'ajouter autre chose. Mais pour la valeur d'un soutien administratif, et là, je vous parle de la base, le marché n'acceptera pas de payer des 75 $ ou 85 $ pour un soutien administratif de base. Et quand je parle de base, je parle de mise en page de documents, répondre aux courriels, ces tâches-là, ce ne sont pas des tâches techniques, mais donc là, si vous voulez augmenter votre taux horaire au-delà du taux pour de l'administratif, vous allez devoir ressentir le besoin d'améliorer vos compétences ou d'aller chercher de nouvelles compétences qui, elles, sont plus payantes, comme par exemple au niveau technique, au niveau web, ou je pense à, entre autres, Stéphanie, je pense que c'est Infusionsoft, que c'est celle que ça prend vraiment d'une expertise pour... Oui, c'est ça. Il y a des outils particuliers que certains entrepreneurs web utilisent, qu'il y a très peu de gens en français qui les connaissent. Et donc, ça peut amener à pouvoir charger un taux horaire beaucoup plus élevé parce qu'il y a une rareté. C'est une question d'offres et de demandes, en fait. Donc, c'est sûr que si vous êtes spécialisé sur des outils plus communs, le bassin de possibilités que les gens ont pour trouver quelqu'un pour faire ça est beaucoup plus grand. Plus on va vers des outils pointus, moins il y a de gens qui peuvent le faire. Donc, évidemment, ça peut permettre un taux horaire qui est plus élevé. Mais il y a aussi moins de clients qui sont sur ces plateformes-là. Donc, ça limite aussi un peu le nombre de clients qu'on peut avoir, en fait. Pour celles qui penseraient à cette stratégie-là, j'ai une question pour vous et vous n'êtes pas obligés d'y répondre. C'est une question, vous répondez dans votre tête si vous voulez. À quand remonte la dernière fois que vous avez augmenté votre tarif? À quand remonte la dernière augmentation de votre tarif? Celles qui sont en affaire depuis moins d'un an, c'est normal, on commence, votre tarif est à un certain niveau. Ce que je vous suggère, c'est quelque chose qu'une de mes clientes m'a suggéré, c'est que votre prochain nouveau client, vous lui chargez plus. Donc, on peut, ça peut être un, si vous chargez 30, vous chargez 35. Et vos clients actuels, moi, ce que je faisais, c'est que j'augmentais à chaque année de un ou deux dollars, un ou deux euros. Donc, ça fait une augmentation qui est acceptable. Et je la présentais aussi de cette façon-là en disant, bon, au lieu de dire, bien, le taux horaire passe à 32, bien, je leur disais, le taux horaire augmente de 2 dollars à partir du 1er janvier. Ça représente environ une augmentation de, si c'est un client qui avait 10 heures dans le mois, bien, je lui disais, bien, ça représente une augmentation de 20 dollars par mois. Ça passait mieux. Et c'est beaucoup plus facile d'augmenter comme ça de 1 ou 2 dollars. Les gens sont habitués que les prêts augmentent graduellement que d'arriver à un client, puis dire, un client qui paye 30 dollars, puis lui dire, bon, bien, dans 3 mois, mon tarif passe à 40. Donc, ça crée un stress au niveau de la relation avec le client aussi. Donc, c'est vraiment, si vous prenez l'habitude d'augmenter votre tarif graduellement, bien, ça passe mieux. Et puis, les clients l'acceptent. Mais comme on vous a mentionné, c'est soit, si vous voulez passer outre, dépasser le fameux plafond de verre, parce qu'il y en a un, il faut soit aller chercher des nouvelles compétences, ou encore choisir de faire autre chose en dehors de ça. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapo. D'autres choses, et là, celles qui me suivent et qui viennent aux journées de formation du RPSAV, vous savez, j'en parle souvent, de cesser d'échanger des heures contre des dollars. Autrement dit, charger 30, 35 dollars, à un moment donné, il y a une limite en termes d'heures qu'on peut faire. Et je vous ai mentionné que le tarif horaire, des fois, ça accroche. Quand on cesse d'échanger des heures contre des dollars, c'est, par exemple, si on choisit de faire un projet. Par exemple, un lancement, l'organisation d'un événement, ou encore la création d'un site Internet. Le danger avec, bon, ce qui est le fun. On va commencer avec ce qui est le fun, avec quand on cesse d'échanger des heures contre des dollars. C'est qu'on n'est pas obligé de partir notre minuteur pour chaque tâche, puis de calculer chaque minute. On n'est pas obligé de justifier aussi chaque minute auprès des clients. On a promis des résultats, parce que, dans le fond, c'est ça que c'est que c'est. Quand on arrête d'échanger des heures contre des dollars, dans le fond, ce qu'on échange contre des dollars, c'est des résultats. Donc, on promet des résultats et on est payé pour la valeur perçue par le client. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de la valeur qu'on donne, mais la valeur perçue. Donc, c'est vraiment deux choses bien différentes. On peut le comparer avec le profit, exemple, que ça va apporter aux clients quand on fait une tâche. Si on aide à faire un projet, puis qu'on sait que la personne avec ça va aller faire 10 000, 50 000, 100 000, la tâche vaut plus que les heures que nous, on a mis dedans souvent. Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, il y a possibilité d'offrir des forfaits mensuels, par exemple, pour celles qui font la gestion de réseaux sociaux. On détermine le nombre de publications et ça crée ce qu'on appelle un pack, un package. Donc, c'est les forfaits. Le danger avec cette méthode-là, d'avoir un forfait, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un site, faire un site Internet, parce que c'est quelque chose que j'ai cessé d'offrir il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce qu'on appelle le mandat mutant. Je vais l'appeler comme ça. Un mutant, c'est qu'il change de forme, parfois sans constamment, et ce n'est pas toujours agréable. Les Anglais appellent ça le « scoop creep ». Dans le fond, ce que c'est, c'est qu'on se fait payer un prix pour un mandat. Et là, tout à coup, le client veut qu'on ajoute A, B. Ah, bien, tu pourrais ajouter F et puis G. Et puis, il ajoute des choses. Puis là, on se retrouve, on travaille beaucoup plus que ce qu'on avait promis. Puis, parfois, et souvent, plutôt souvent, parce que les adjoints virtuels sont des personnes qui sont généreuses, qui veulent aider, on a de la difficulté à dire au client, bien, ça, ça va coûter tant de plus, et ça, ça va coûter tant de plus. Et parce qu'on ne veut pas retomber dans le schéma d'échanger des heures contre des dollars, on ne veut pas utiliser les termes, bien là, ça va me prendre une heure de plus, ça va vous coûter tant. Parce que là, ce que le client va faire, c'est que si vous dites ça, le client va diviser le montant que vous avez mis pour le projet, puis il va dire, ah, bien là, tu me charges, tu sais, tu me charges tant d'heures, ça ne se peut pas que ça prenne tant d'heures. L'exemple que je donne aux adjointes aussi, quand je parle de valeur pour quelque chose, c'est l'exemple de l'entrepreneur qui est dans son entreprise et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son bureau et puis ça ne va vraiment pas bien, donc il appelle un technicien. Le technicien arrive, sort son tournevis, visse une vis, resserre une vis et remet la facture, c'est 100 $. Alors, l'homme, tout scandalisé, il dit, bien voyons donc, 100 $ pour visser et resserrer une vis. Le technicien reprend la facture, puis il dit, resserrer une vis, 1 $, savoir quelle vis, 99 $. Donc, votre expertise, vous voulez être payé pour, puis encore, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment, quand vous pensez à votre expertise, pensez à votre expérience, pensez à vos connaissances, pensez à la formation que vous avez suivie pour apprendre à faire ce que vous faites. Exactement. Dans le fond, quand on décide de cesser d'échanger des heures contre des dollars, c'est parce qu'on ne veut plus être pénalisé pour notre efficacité. Autrement dit, après un certain temps, vous devenez plus rapide pour faire certaines choses. Donc, si vous continuez à charger à l'heure, bien, vous allez devoir aller chercher d'autres clients pour combler les heures que vous ne travaillez pas. Parce que vous êtes trop bonne, vous êtes trop efficace. L'autre solution pour augmenter ses revenus, c'est d'embaucher une équipe. L'idée d'embaucher une équipe, bien, c'est tout simplement pour pouvoir servir plus de clients. Quand on a une équipe, on peut ajouter des experts dans certains domaines. Par exemple, moi, je ne fais plus de sites Internet. Je pourrais décider que j'agrandis mon équipe et j'ajoute une adjointe virtuelle qui est spécialisée à faire des sites Internet. Je pourrais en ajouter une autre qui est spécialisée à faire de la tenue de livre. De cette façon-là, mes clients retrouvent tous ces services-là à un endroit. Donc, ça, ça peut être une solution. Ça peut être aussi trouver des gens qui ont les mêmes compétences que nous, mais on peut servir plusieurs clients. Il y a certaines adjointes virtuelles qui préfèrent travailler à l'intérieur d'une équipe. Et c'est correct, on les appelle les adjointes des adjointes. Et elles préfèrent ça parce qu'elles n'ont pas à aller chercher les clients. Elles n'ont pas à faire le marketing et tout ça. Et c'est parfait. Ça en prend. Ça prend des gens comme ça qui ont envie de travailler, qui veulent l'esprit d'équipe, puis qui veulent que quelqu'un d'autre s'occupe de la gestion des clients. Donc, les adjointes qui préfèrent exécuter certaines tâches, et puis on me dit quoi faire, et puis je n'ai pas besoin de me casser la tête. C'est parfait pour elles. L'inconvénient pour ça, quand on engage une équipe, par exemple, c'est justement la gestion. On a une équipe à gérer. Ça peut être super le fun. sauf que la partie gestion, ce n'est pas toujours évident de la facturer, de l'ajouter aux clients. Donc, je vous donne l'exemple de certaines conversations que j'ai eues avec des clients, des clients qui, lorsque je leur parlais que j'avais quelqu'un dans mon équipe, bien, soit qu'on me disait, bien là, elle charge moins cher que toi, vu qu'elle travaille dans ton équipe, bien, je serais mieux de travailler avec elle. Ou encore, bien là, tu m'ajoutes du prix pour, tu sais, un tarif pour ça. Donc, ça crée parfois des... Donc, si vous vous présentez déjà avec les clients qui vont savoir que vous avez déjà une équipe, c'est beaucoup plus facile que d'introduire l'équipe à des clients qu'on a déjà. C'est un modèle qui fonctionne très bien et qui est utilisé dans les grosses agences. Si on prend à Montréal, les grosses agences de pub, c'est ça qu'ils font, en fait. Ils vendent un mandat à un client à 3 millions. Puis, ils ont une équipe en dessous de gens qui font des trucs à beaucoup moins cher et ils font un profit entre les deux. Mais souvent, ils font... Ils prennent le coût de l'employé qui a fait le travail et ils vont faire x3 ou x5 ou x10 pour le charger au client. Donc, ils vont se prendre une très, très grosse marge entre les deux pour que ce soit rentable pour gérer. Bon, c'est sûr que quand on parle d'une entreprise traditionnelle, on a en plus le local et tout à compter dans les frais, ce qu'on a l'avantage de ne pas avoir à gérer dans une équipe virtuelle. Mais c'est effectivement une problématique des fois dans l'univers des adjointes parce que vous ne pouvez pas engager quelqu'un à 25 $ de l'heure pour faire la tâche dans votre équipe puis charger 100 $ de l'heure au client pour faire trois fois le profit. Ça ne passe pas. Donc, oui, vous pouvez vous prendre une marge de profit. Donc, exemple, payer la personne 25 $ de l'heure puis charger 40 $ au client ou 45 $ au client. Mais si le 20 $ de profit que vous faites sur chaque heure travaillée vous demande une heure de gestion, ce n'est pas viable à long terme. Donc, il faut trouver une façon qui vous convient et où la marge de profit vous permet de bien augmenter tranquillement votre revenu, mais que ça reste gérable, en fait. Merci, Stéphanie. Donc, c'est pour embaucher une équipe. Et il y a différents modèles aussi qui existent lorsqu'on embauche une équipe. Il y a le modèle où on gère l'équipe et on est répartitrice, on répartit le travail selon les adjointes. Et il y a d'autres modèles qui existent où il y a une adjointe qui est, dans le fond, celle qui va aller chercher les mandats et l'adjointe, chaque adjointe est attitrée à un ou deux clients à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y a ce modèle-là, mais ça demande quand même, il y a quand même une partie supervision pour s'assurer que les clients sont satisfaits, faire les suivis et tout ça, qui est nécessaire. Justement, par là, de clients, l'autre façon d'augmenter ses revenus, c'est d'aller trouver plus de clients. Donc, si on a cinq clients à dix heures par mois, on a un vide à combler. Donc, on va chercher à trouver plus de clients. Ce que ça demande pour trouver plus de clients, c'est qu'il faut augmenter notre visibilité. Il faut mettre du temps aussi à faire notre marketing. Donc, le temps que vous faites du marketing, ce n'est pas du temps où vous êtes payé directement, mais ça va rapporter. Donc, il faut le prévoir, il faut y penser. Puis, une chose à retenir et qu'on a noté, c'est que ça coûte toujours moins cher de servir un client actuel à nouveau. Donc, d'ajouter, par exemple, des services à un client qu'on a déjà que d'aller chercher de nouveaux clients. Le client qu'on a déjà, lui, il est déjà converti dans le sens où c'est déjà un fan. Donc, ce qu'on peut faire, c'est voir avec ce client-là, quels sont ses projets et penser à comment est-ce qu'on peut intervenir et puis... L'aider davantage, en fait, dans ce qui fait... Je pense que ce serait la première étape, quelqu'un qui va augmenter ses revenus si son nombre d'heures par mois n'est pas rempli. Ce serait vraiment d'aller voir avec ses clients actuels comment on peut ajouter des trucs puis après, d'aller trouver des nouveaux clients. Puis ça, c'est important de prendre conscience que vous êtes adjointe, mais vous êtes un entrepreneur et non un salarié. Et quand on est un entrepreneur, on doit prévoir du temps dans notre horaire pour travailler sur notre entreprise, c'est-à-dire sur son marketing, sa visibilité et tout ça. Et donc, on ne peut pas être juste en train de servir des clients. Donc, il faut apprendre à équilibrer ça un petit peu dans son horaire si on veut augmenter notre nombre de clients. Oui, tout à fait. Et puis, une autre chose qu'on peut faire pour trouver plus de clients, si on a des clients qu'on aime tout particulièrement, c'est, par exemple, de leur dire « Écoute, je vais utiliser Stéphanie parce que je ne veux pas nommer une cliente. » « Écoute, Stéphanie, j'adore travailler avec toi. C'est vraiment agréable. Et j'ai de la disponibilité dans mon horaire pour prendre d'autres clients. « Qui est-ce que tu connais et qui te ressemble ? » « Avec qui je pourrais travailler ? » Et souvent, c'est les gens, peut-être qu'il n'y auront pas des noms qui vont arriver tout à coup, mais vous semez la graine de cette idée-là. Et à un moment donné, à un de leurs clients ou à un de leurs amis qui leur ressemble, parce que vous l'avez dit, que vous aimez travailler avec cette personne-là. Puis, vous pouvez même dire pourquoi. Donc, elle va être capable de vous aider à trouver d'autres personnes. Il faut former nos clients à nous référer des clients, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est effectivement très important. Puis, c'est un très, très bon point de commencer par ceux avec qui on aime travailler parce qu'on en veut plus de et non plus de ceux qui sont problématiques et qu'on aimerait juste pouvoir éliminer de notre agence. C'est ça. Mais ça, l'avantage aussi, c'est d'éliminer ceux qu'on aime moins. C'est que ça fait de la place pour des meilleurs. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est des fois, ça peut être bon d'élaguer, un peu comme d'enlever les mauvaises herbes pour permettre à ce qui est bon de pousser, de prendre plus d'expansion. Aime, mon doux. Alors, analogie jardinage, check. Donc, l'autre chose que vous pouvez faire pour augmenter ou passer à un autre plateau, c'est d'ajouter des services de consultation. Par exemple, vous pourriez, surtout lorsqu'on est adjointe administrative ou adjointe virtuelle au niveau technique, par exemple, il y a des choses qu'on connaît et il y a des gens qui veulent connaître, qui veulent ce qu'on connaît. Donc, ils veulent apprendre ce qu'on connaît, ils veulent puiser dans nos connaissances, si on veut. Et là, les services de consultation peuvent être quelque chose, ça peut être des consultations au niveau de l'organisation, par exemple. Une consultation au niveau des systèmes et procédures à mettre en place dans une entreprise. Ça fait partie des services de consultation que vous pouvez offrir. L'avantage de ça, c'est que vos services de consultation, c'est tout à fait normal de charger deux ou trois fois ce que vous chargez comme taux horaire pour exécuter la tâche. Et l'explication qui vient avec ça, c'est que c'est un peu comme si vous formiez un compétiteur. Donc, vous allez former quelqu'un à faire ce que vous faites au niveau de la consultation. Donc, vous partagez de vos connaissances. Et ça, ça vient un peu comme lorsqu'on parlait des forfaits, on parlait des formations que vous avez suivies, de l'expérience que vous avez. Tout ça, ça a de la valeur pour le client. Puis le client à qui vous allez offrir des services de consultation, parfois ça peut être une consultation d'une heure qui va lui faire gagner cinq ou dix heures à ce client-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander le double ou le triple même de ce que vous demandez comme taux horaire pour vos services de consultation. L'inconvénient à ça, parce que chaque chose, je vous ai mentionné un avantage, un inconvénient, et là aussi, il y en a un, c'est que quand on commence comme adjointe virtuelle avec un client, le client, lui, il nous a mis dans cette boîte-là. Daniel, c'est une adjointe virtuelle. Quand j'ai commencé à offrir des services de consultation, ce n'est pas mes clients d'adjointe virtuelle qui payaient pour mes services de consultation. J'ai offert mes services de consultation à d'autres clients potentiels parce que mes clients étaient tellement habitués de me voir comme adjointe virtuelle, ils ne pouvaient pas concevoir que moi, je pouvais les conseiller. J'avais tellement fait une bonne job comme adjointe virtuelle. Ton positionnement était très clair. C'était très clair auprès d'eux. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont connue. Donc, pour eux, j'étais l'adjointe virtuelle. Et ça a pris un certain temps à les éduquer. Puis, il y en a même qui ont carrément, il a fallu qu'ils quittent carrément mon entreprise. Ils ont continué à me suivre sur mon infolettre, sur mon site Internet. Et puis, oups, ils sont arrivés, ils sont revenus avec des services de consultation. Donc, ça, c'est important aussi d'y penser déjà à comment vous vous présentez au client. Donc, si vous vous présentez comme la personne qui exécute des tâches, bien le client, lui, il voit la personne qui exécute des tâches. ça va lui prendre un certain temps pour s'affaire à l'idée que vous faites plus que ça. C'est pour ça que ça peut être intéressant de se positionner autrement à la base, c'est-à-dire comme offrir du conseil. Exemple, si vous démarrez avec un client qui est entrepreneur web qui est dans sa première, deuxième année de business en ligne, souvent, ils sont super mal organisés. Ils ne savent pas quel outil prendre. Ils ont besoin d'un autorépondeur. Ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Ils ne savent pas quoi prendre. Ou ils veulent se faire faire un site web, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Et d'avoir un service conseil, vous venez les aider à choisir les bons outils en fonction de leurs besoins. Bien, c'est intéressant parce que vous pouvez charger un taux horaire plus élevé pour cette portion-là. Et après, une fois qu'ils vous font confiance et qu'il y a une relation qui est établie, vous pouvez dire, OK, on a choisi tel outil. Est-ce que vous voulez que je m'occupe de la mise en place et de la gestion continue? Et là, ça devient votre travail d'adjointe versus service conseil. Tout à fait. Merci, Stéphanie, pour cette précision. Donc, l'autre chose qu'on peut faire, celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais en même temps, ça a ses inconvénients. Mais j'aime beaucoup parce que ça vient rejoindre la créativité, mon esprit créatif. Donc, c'est de développer, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est de développer des produits d'information. Ça peut être des livres papiers, des e-books, des formations en ligne. Ça peut être aussi des formations en personne, des ateliers, des programmes de groupe. Ça, ça peut être intéressant, c'est parce que, tu sais ce qu'on appelle des produits qui peuvent générer des revenus passifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a créés, on peut continuer. On rentre sur la plage et on prend un cocktail et on met nos pieds sur le pouf et l'argent rentre tout seul. La raison pourquoi on rit, c'est parce que c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est pas vraiment passif. Un, oui, une fois qu'on l'a créé, on peut continuer à le vendre, sauf que ça prend du temps à mettre en place. Et si vous êtes une adjointe qui, dans les premières stratégies que j'ai mentionnées, qui charge encore à l'heure et que vous avez besoin de tant de clients, et que vous voulez faire votre marketing, du temps pour développer des produits d'information, oubliez ça. À moins que ce soit entre 2 et 4 durant la nuit, vous n'avez pas le temps vraiment de le faire. Puis une fois qu'ils sont créés, on ne laisse pas ça sur la tablette ou la tablette virtuelle et on attend que les gens l'achètent. Il faut continuer à promouvoir ces belles choses-là qu'on a créées. Puis une autre chose, ça se peut que votre client n'ait pas nécessairement besoin de ce que vous avez créé, votre livre ou votre formation. On en parlait, Stéphanie et moi, le client qui, bon, vous faites une formation MailChimp. L'entrepreneur web qui veut un autorépondeur, lui, il ne veut pas l'apprendre. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un pour le faire. Donc, ce ne sera pas nécessairement la même clientèle qui va acheter vos infoproduits versus ceux qui vont acheter les services. Donc ça, il faut en tenir compte quand on va choisir le type de produit. Ça peut aussi être des produits complètement en dehors. si vous avez un hobby pour le scrapbooking à côté puis vous dites, moi, je vais me faire un blog là-dessus puis vendre un petit cours là-dessus, ça peut se faire en parallèle. Mais comme le disait Daniel, si vous êtes encore dans vos débuts de l'entreprise puis que vos revenus de base ne sont pas assis de manière assez solide, ce n'est pas la première chose vers laquelle aller pour ajouter une source de revenus rapide à votre entreprise. C'est super intéressant à faire. Ça peut se faire dans tous les domaines possibles. Moi, un des premiers produits que j'ai vendu, c'était un plan de nez à chien. J'en ai vendu à la pelleté. Ça coûtait 15 $ chaque, je pense. Donc ça ne me rapportait trois fois rien, même si j'en vantais beaucoup. Et ça peut se faire vraiment dans tous les domaines auxquels vous pensez. À partir du moment où il y a un livre sur Amazon sur le sujet qui se vend, vous savez qu'il y a un marché pour un infoproduit dans le même domaine. Mais ce qu'on veut que vous preniez conscience, c'est que oui, c'est effectivement une façon d'ajouter une source de revenus et de passer à un autre plateau. Mais ça ne sera pas la première chose. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis vers la fin. Ce n'est pas la première chose à faire parce que cette image qui vient avec de on fait un truc, on le lance, ça roule tout seul jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas ça la réalité des infoproduits. Donc c'est vrai que c'est des super belles sources de revenus. c'est beaucoup plus passif que de travailler une heure à faire une tâche pour un client. Mais ça ne veut pas dire que ça roule tout seul et qu'on n'a rien à faire. Donc il faut juste en prendre conscience dans l'ensemble de ce qu'on a comme offre de services ou de produits pour nos clients. La plupart des adjoints qui vont par exemple faire un e-book ou un cours en ligne qui est payant vont le faire justement dans leur temps libre. Je ne sais pas où elles le trouvent mais c'est parce que j'en connais. C'est parce que j'en connais qui trouvent le temps de faire ça. Puis elles ont des enfants puis les clients à servir. Mais peut-être qu'elles sont rendues qu'elles chargent beaucoup plus aussi pour leurs services. Donc ça, je ne suis pas dans leur entreprise, dans leur bureau. Je ne peux pas le savoir mais je sais qu'il y a des adjoints virtuels qui réussissent à le faire. Mais certaines le font justement, vont faire ça pendant leur loisir parce que c'est quelque chose qu'elles aiment puis elles vont prendre du temps là-dessus. Comme on mentionnait, ça peut être sur des sujets carrément différents de l'assistance virtuelle. Ça peut être sur une passion que vous avez entre autres. L'autre chose, bien sûr, c'est la dernière des stratégies, c'est de devenir une OBM. Lorsqu'on est une OBM, une Online Business Manager, ça nous permet d'offrir, de demander un taux plus élevé. On n'a pas besoin d'autant de clients. On peut faire de l'argent justement avec ses talents de gestionnaire. Il y en a peut-être qui étaient gestionnaires avant de penser à devenir adjointe virtuelle. Donc, ça peut être une belle occasion de revenir à vos premiers amours. Et l'inconvénient, ce n'est pas pour les cœurs sensibles. Stéphanie, peux-tu nous donner un aperçu de ce que c'est que l'inconvénient? C'est quoi? Évidemment, on rentre, on va en parler en détail des tâches et tout ça, mais on entre vraiment dans une position dans l'entreprise avec notre client qui est à un autre niveau. Vous nous entendiez parler tantôt, on a un ou deux clients à la fois en tant qu'OBM. Donc, on ne travaille pas avec 25 clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une implication beaucoup plus grande dans leur entreprise. Ça veut dire aussi accès à beaucoup d'informations privilégiées et ça veut dire participer à des lancements. Ça veut dire avoir beaucoup plus de responsabilité sur les épaules. Donc, on n'est pas juste responsable d'un courriel qui est envoyé dans la machine. On est responsable de ce que la machine fonctionne bien. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment un poste qui est plus de la gestion que de l'application. Ça peut combiner les deux, mais il faut vraiment aimer gérer. Donc, si on prend, par exemple, les quatre grandes sphères de travail de l'OBM, ça va être la gestion de projet. Donc, vous allez devenir, en fait, en ce moment, vous avez votre client et vous avez vous. Donc, il y a l'entrepreneur web et il y a l'adjointe virtuelle qui exécutent les tâches que l'entrepreneur lui dit de faire. Quand il y a une croissance, ce qui vient se placer, c'est l'OBM et il vient se placer entre les deux, entre l'entrepreneur et l'adjointe virtuelle. Au début, vous pouvez avoir les deux postes, ça peut très bien se faire, dépendamment de la vitesse de croissance d'entreprise de votre client. mais ce qu'on veut, c'est que votre client n'a plus le temps et n'a pas le désir de gérer une équipe pour faire tout ce qu'il y a à faire dans son entreprise et vous devenez la personne juste en dessous. Donc, le client va s'adresser toujours à vous et vous, vous allez gérer l'équipe et les projets en dessous. Donc, vous allez travailler de la gestion de projet, principalement, de la gestion des opérations. Donc, c'est vous qui allez vous assurer que tout roule bien, que les tâches sont déléguées aux personnes, aux bonnes personnes, que c'est fait dans les délais que ça a été demandé, etc. Vous allez faire la vérification. Donc, vous avez vraiment un travail au niveau de la gestion quotidienne des opérations pour dégager votre client de ce travail-là. Vous avez aussi une responsabilité au niveau du suivi des résultats. donc, votre client n'a pas le temps d'aller s'assurer que tout est fait, tout a bien fonctionné, etc. Ça va être souvent à vous de lui revenir une fois par semaine, une fois par mois avec des statistiques ou une mise à jour de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et tout ça. Donc, vous allez avoir un suivi des résultats et une gestion de l'équipe virtuelle. Cette équipe-là, elle peut être à vous comme elle peut être au client. Donc, vous allez vous retrouver comme au BM dans certains cas où le client a déjà une équipe qui a commencé à se monter parce que souvent quand ils ressentent le besoin d'une OBM, ils ont déjà une adjointe, ils ont un graphiste, ils ont quelqu'un qui fait du montage vidéo, là, ils ajoutent une comptable puis là, ils atteignent leur limite de capacité. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneurs, ils n'ont plus le temps de gérer tout ce beau monde-là parce qu'ils se retrouvent à gérer des détails à tous les jours au lieu d'être en train de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire aller chercher des clients pour leur entreprise et servir les clients de leur entreprise. Donc, votre rôle, c'est vraiment de libérer le client de cette gestion complète des projets, des tâches et de l'équipe qui est en dessous. Donc, vous pouvez arriver comme OBM dans une entreprise et avoir votre propre équipe en dessous et donc là, le client vous embauche comme OBM avec votre équipe. On parlait tantôt, là, tu sais, d'avoir des gens en dessous de nous, ça peut être une structure qui fonctionne. Comme vous pouvez arriver comme OBM dans une entreprise où il y a déjà une équipe et vous devenez la gestionnaire, donc la personne clé en haut qui va gérer cette équipe-là. On peut passer à l'autre diapo. Donc, est-ce que, il faut vraiment se poser la question à savoir est-ce que je suis faite pour ce travail d'OBM-là? Donc, on va vous donner un petit peu des traits de caractère ou des qualificatifs, des qualités qu'on doit avoir. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est souvent, comme on dit en anglais, « two steps ahead », c'est-à-dire que vos clients vous parlent de quelque chose, vous êtes déjà rendu à quatre étapes plus loin, vous voyez déjà ce qui s'en vient, vous êtes capable de ne pas juste recevoir une tâche, la faire puis vous dire c'est fini, bien, vous avez toujours ce sentiment-là que vous voyez la suite des choses et vous aimeriez y participer. Donc, ça, déjà, c'est un très bon signe. Quand vous avez une idée pour vos clients, vous pensez déjà aux étapes de mise en place, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à votre client puis dire « ah, ce serait le fun que tu fasses ça » puis après partir dans la brume, vous êtes déjà dans votre cerveau en train de penser à « ok, il va falloir faire ça, 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 dans tel délai, ça en premier, ça en deuxième ». S'il y a déjà ce discours-là qui se passe avec votre hamster dans votre tête, bien, c'est déjà très bon signe. vous aimez voir l'ensemble d'une entreprise, vous êtes bonne pour connecter les points, c'est-à-dire « ok, telle chose, c'est telle personne qui va être bonne pour le faire, telle autre chose, c'est telle autre personne, là, il y a un système qui roule ici, c'est déconnecté de ça, si on le connectait, ça serait plus rentable, donc vous êtes bonne pour voir cet ensemble-là de choses, ça, ça va être bon. Vous aimez travailler sur des systèmes et des procédures parce qu'en tant que gestionnaire, vous allez devoir aider votre client à systématiser son entreprise et à systématiser l'embauche, à systématiser les lancements, donc vous allez devoir aider à créer ce fameux cahier de procédures qu'on trouve tous un peu chiant à faire, mais qui est essentiel dans une entreprise en croissance. Pourquoi? Parce qu'on veut que si quelqu'un dans l'équipe part, on puisse le remplacer le plus rapidement possible. Et ça, ça se fait par un bon cahier de procédures et ça permet aussi à ce que le monde sache ce qu'il y a à faire, quand il faut le faire et etc. Vous connaissez déjà les outils web, donc il faut quand même avoir une bonne maîtrise des outils web. Si pour vous, un autorépondeur, c'est quelque chose de nouveau, des outils de gestion de projet en ligne, c'est quelque chose de nouveau, il va falloir prendre le temps d'apprendre ces choses-là parce qu'un entrepreneur web qui engage une OBM s'attend à ce qu'elle connaisse déjà les outils et qu'elle puisse le conseiller sur les outils et que la personne aime se tenir au fait des nouveautés. Même si on est super geek, on ne peut pas connaître tous les outils du web, c'est clair, mais il faut avoir cette capacité de fouiller, d'aimer aller chercher l'information, d'être capable d'évaluer les pours et comptes de deux, trois outils pour faire un choix et présenter ce choix-là au client ensuite. Il faut aimer embaucher et gérer des gens. Donc, si les ressources humaines, c'est quelque chose qui vous donne mal au cœur, évidemment, le poste d'OBM, ça ne sera pas pour vous parce que vous allez être la personne qui va gérer l'équipe pour votre client. Donc, il faut être capable de calmer les gens, il faut être capable d'être patient, d'être à l'écoute, de savoir placer les gens aux bons endroits. Il faut être capable d'avoir une posture de patron aussi parce que c'est-à-dire qu'il faut être capable de dire à quelqu'un qui n'a pas fait sa job, bien, tu n'as pas fait ta job, comment on peut faire autrement la prochaine fois, etc. Il faut être capable de mettre quelqu'un à la porte au besoin. Ce n'est pas des choses faciles, je veux dire, même si on aime les ressources humaines, ce ne sont jamais des choses qui sont les plus agréables à faire, mais il faut que ce soit un talent naturel que vous avez qui est de gérer des gens. Ensuite, il faut savoir déléguer parce que si vous passez d'adjointe virtuelle à OBM, il va falloir arrêter de faire toutes les tâches vous-même parce que si vous tentez de garder le contrôle sur toutes les tâches et de prendre le poste d'OBM en même temps, ça peut tenir pour un temps, mais ça ne tiendra pas longtemps si vous aidez bien votre client à grandir. Si moi, ça m'est arrivé avec des clients en quelques années, on a fait x10 sur leur chiffre d'affaires, je ne pouvais pas tout faire derrière. C'est impossible, il faut vraiment être capable de dire, « Ok, là, je suis à mon max de temps, on va ajouter quelqu'un dans l'équipe. Là, c'est le temps d'ajouter quelqu'un de nouveau. Là, c'est le temps d'ajouter quelqu'un de nouveau. » Donc, il faut être capable de déléguer si on veut survivre dans la chose. Il faut avoir du tact. Donc, je pense que ça, ça va être important autant pour gérer l'équipe que pour gérer notre client parce qu'en tant qu'OBM, on va avoir de la gestion à faire avec notre client. déjà comme adjointe virtuelle. Des fois, quand on commence, on agit avec nos clients un peu comme quand ils étaient notre patron dans un cadre de salarié patron. Donc, on fait « Oui, 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 oui » puis on ne dit rien. Là, il faut vraiment prendre un poste de gestion et être capable de recadrer le client au besoin, de lui dire quand il est dans le champ. Et ça, vos clients vont l'apprécier énormément si vous le faites avec tact. Donc, si déjà à la base vous avez du tact, il ne va y avoir aucun problème. Ça va créer une relation extrêmement intime et forte avec votre client. Il faut évidemment avoir beaucoup d'intégrité parce que, comme je le disais tantôt, vous allez avoir accès à de l'information extrêmement privilégiée dans les entreprises. Moi, là, toutes les fois que j'ai travaillé comme OBM avec les quelques clients que je l'ai fait dans les dernières années, la relation a toujours migré vers plus que le travail. C'est-à-dire, je ne suis pas nécessairement devenue leur grand ami, mais je suis presque tout le temps devenue une confidente ou quelqu'un à qui ils sentaient que c'était la seule personne dans leur univers à qui ils pouvaient aller jusqu'au bout de leurs idées. Et ça fait en sorte qu'on a accès à de l'information extrêmement privilégiée. Donc, ça prend beaucoup d'intégrité pour être capable de rester très confidentiel par rapport à ça et créer cette relation de confiance-là qui va... Et donc, on va avoir un rôle de confident, de conseiller, de gestionnaire de projet. Donc, c'est un rôle qui mixe beaucoup de choses. Mais si déjà vous vous retrouvez dans... Vous vous reconnaissez dans ces points-là, bien déjà, c'est bon signe que fort probablement que ce poste-là pour vous est une étape qui pourrait être toute prête ou s'en venir très bientôt. Donc, on voit ensuite combien on peut gagner. Donc, on parlait tantôt qu'on a un ou deux clients à la fois. Donc, ça, c'est ce qui est super le fun avec le travail d'OBM, c'est qu'on n'a plus besoin de trouver des clients. Parce que, c'est, je dirais, à 99 % du temps, c'est des relations à long terme. Donc, on bâtit quelque chose qui peut commencer par 10 heures par mois, mais s'en aller jusqu'à du temps plein. Ça, c'est vraiment vous qui allez choisir. On va vous montrer comment le faire. Moi, par exemple, le travail d'OBM, en ce moment, je le fais avec une cliente principalement parce que je fais plein d'autres choses à côté et que pour moi, c'est important de garder les autres choses à côté. Donc, j'ai fait le choix de ne pas travailler à temps plein comme OBM parce que c'est une chose que j'aime, mais tout le reste est aussi important pour moi. Donc, j'ai structuré mon entreprise pour avoir une cliente avec qui je travaille à fond et les autres, à côté, je donne des formations, je fais du coaching privé avec d'autres clients, donc je fais plein d'autres choses à côté. Mais ce qui est intéressant quand on a un rôle d'OBM, c'est qu'on ne travaille plus à l'heure parce qu'on a tellement un rôle clé dans l'entreprise qui est, comme c'est tellement de la gestion et du conseil, on ne peut pas dire je vais faire X heures spécifiquement. Il y a des mois où on va en faire plus, des mois où on va en faire moins. Donc, on va quand même cadrer. Donc, on va dire OK, combien d'heures tu penses avoir besoin? On peut faire un essai sur 2-3 mois puis regarder après comment ça fonctionne puis réajuster. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être à peu près jamais un taux horaire. Ça va être vraiment un forfait mensuel. On peut cadrer avec un nombre d'heures approximatif, mais il faut accepter que ça puisse fluctuer. Donc, on peut aller chercher un revenu mensuel beaucoup plus élevé dans les quatre chiffres facilement, dans les multiples quatre chiffres relativement facilement selon votre expertise. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut même ajouter une portion de commission. Donc, par exemple, moi avec une des clientes avec qui j'ai travaillé, ce qu'on a fait comme modèle, c'est que j'avais un revenu de base fixe chaque mois dans les multiples quatre chiffres. Et en plus, je touchais une commission sur les ventes générées chaque mois dans l'entreprise. Donc, ce que ça fait, c'est que quand il y a une base plus commission, ça fait en sorte que les deux parties ont tout intérêt à ce que la relation fonctionne à long terme parce que plus un et l'autre sont motivés à continuer, plus la croissance d'entreprise va être grande. Et c'est hyper rentable pour le client de vous payer avec une base plus commission parce qu'il va savoir, il va sentir votre motivation dans le travail. Et pour vous, ça va être extrêmement motivant aussi parce que vous savez que plus vous allez rester longtemps avec le client, plus vous allez faire d'argent. Parce que vous allez l'aider dans les stratégies, ça va vous permettre d'exposer votre créativité, de proposer des choses, d'être proactif et de faire grandir l'entreprise avec le client. Donc, ça vous donne la possibilité soit d'un revenu fixe mensuel ou d'un revenu plus commission. Alors, comment on devient une OBM? Donc, il y a trois options. Donc, premièrement, c'est soit vous avez déjà ce qu'il faut et là, vous devez simplement faire le... prendre la décision de migrer votre entreprise vers ça. Et quand je parle de migrer, je ne veux pas dire de changer d'endroit, changer de bureau, quoi que ce soit, mais on parle bien de changer votre positionnement sur votre site internet, par exemple, puis changer votre message par rapport au prochain client que vous allez aller chercher. Donc, c'est de faire le choix aujourd'hui de dire, OK, à partir de maintenant, je ne suis plus une adjointe, je deviens une OBM. Donc, je me présente aux nouveaux clients, je vais chercher des nouveaux clients en fonction de remplir ce rôle-là dans leur entreprise. La deuxième option, c'est si vous souhaitez le devenir parce que vous sentez que ça vous ressemble et que c'est quelque chose qui vous interpelle, mais vous ne savez pas comment y arriver encore. Donc, à ce moment-là, ça va être de se former sur le sujet pour bien le faire après et bien le présenter au prochain client qui va... Et la troisième option, c'est de regarder dans votre clientèle actuelle s'il y a des clients que vous savez ou que vous sentez qui sont prêts pour ajouter ce poste-là dans leur entreprise et en discuter avec eux pour carrément migrer vers ça à l'intérieur même d'un mandat que vous avez déjà. Donc, ça, ça peut être les trois façons de devenir une OBM. Alors, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous interpelle et que vous aimeriez vous former sur le sujet, comme Daniel l'a mentionné au début, on a décidé de vous proposer une formation. Donc, c'est la toute première formation sur le sujet en français. On est un petit peu fiers de ça. On ne le fera pas trop fort. Mais toutes les deux, on est quand même assez pionnières en marketing. C'est juste par le nombre d'années qu'on me présente sur le web. On a toujours des choses. Le son coupe, Stéphanie. Ah, OK. Est-ce que c'est bon? Juste peut-être ajuster ton micro devant ta bouche. Je ne sais pas, ça coupait un peu. Là, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, voilà, on a décidé de vous proposer une formation sur le sujet. Donc, on va vous présenter un peu ce que ça va comprendre et vous verrez après si ça vous interpelle ou non. Donc, dans le premier module, on va voir en détail qu'est-ce que c'est une OBM. Donc, on va vraiment aller plus en profondeur. Donc, on vous a parlé aujourd'hui des grandes lignes, mais on va vraiment prendre le temps d'aller en profondeur pour décortiquer tout ce que ça comprend, ce métier-là. On va voir aussi les limites et les balises qu'on doit mettre en place pour que ça se passe bien avec le client, évidemment. dans le deuxième module, on va voir les différents modèles d'affaires sur Internet. Donc, il y a huit modèles différents que les entrepreneurs web utilisent pour aller générer des revenus sur le web. Donc, on va vous enseigner ces huit modèles-là et après, en tant qu'OBM, vous allez pouvoir choisir si vous voulez servir tous ces modèles-là ou s'il y en a pour lesquels vous voulez vous spécialiser en tant qu'OBM et c'est correct aussi de faire ça. Mais très souvent, il va falloir savoir naviguer parmi les différents modèles parce que la plupart des entrepreneurs web utilisent deux, trois, cinq, des fois huit de ces modèles-là pour générer des revenus sur le web. Donc, on va voir l'ensemble de ça puis on va voir aussi pourquoi c'est important de savoir déléguer dans ça parce qu'évidemment, connaître les modèles c'est une chose et gérer les modèles et savoir déléguer les tâches de chacune, ça va faire partie de votre travail et vous allez devoir savoir à qui vous déléguer ces choses-là. Dans le troisième module, on va travailler sur votre leadership. Donc, le poste d'OBM, c'est vraiment un poste de gestion et je disais tantôt que ça prenait du tact parce que vous allez devoir recadrer vos clients de temps en temps, c'est que vous allez avoir un rôle au niveau de vos clients et vous allez avoir un rôle au niveau de l'équipe aussi. Donc, il faut vraiment travailler sa posture et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous allez devoir arrêter dans votre tête de vous voir comme une adjointe virtuelle exécutante mais bien vous voir comme une gestionnaire et ça veut dire qu'il faut savoir cadrer les attentes du client. Il faut savoir bien déléguer, bien faire le suivi, bien communiquer avec les autres et on va voir aussi là-dedans comment établir vos tarifs de la bonne façon et avoir un bon leadership par rapport à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le client qui va décider comment ça fonctionne, c'est vous qui allez lui arriver avec une proposition. Donc, le module 4, c'est planifier comme une pro. Dans le fond, ce qu'on va voir dans ce module-là, c'est votre rôle de gestionnaire de projet en détail. Souvent, les entrepreneurs web ont des lancements à faire. Donc, ensemble dans ce module-là, on va voir comment planifier un lancement. Il y a différents types de lancements aussi qui existent. Donc, on va les voir ensemble et on va voir aussi entre autres des choses, des termes et on va apprendre comment utiliser ce qu'on appelle du rétro-planning, donc la planification en partant de la date butoir, le jour J et tout ce qui doit se passer avant. Donc, ça, c'est des choses qu'on va voir ensemble. On va voir comment devenir une pro dans la planification et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous élever, si on veut, dans l'estime de votre client parce que lorsqu'il va avoir une idée, vous allez être en mesure déjà d'avoir une ébauche du plan dans votre tête parce que vous allez savoir quel type de plan vous allez avoir besoin de mettre en place pour votre client. On va vous fournir aussi des outils pour le faire de façon efficace. L'autre chose à faire, et ça, c'est vraiment, c'est un de mes dada, c'est une des choses que j'adore, c'est automatiser l'entreprise du client. Moi, j'aime ça comme tout ce qui peut j'ai. J'adore servir mes clients, faire certaines tâches et tout ça, mais j'aime ça quand ça se fait tout seul. Ne pas avoir à faire deux fois la même chose est extraordinaire. Tout à fait. Pour ça, il existe des outils, il y a des termes, il y a des outils entre autres que vous connaissez peut-être déjà ou dont vous avez entendu parler, les autorépondeurs. On va voir ensemble comment aller plus loin qu'avec vos autorépondeurs. On va voir aussi différents outils pour faire des tunnels de vente, ClickFunnels, Infusionsoft, Learningbox, comment automatiser le service à la clientèle parce qu'il y a possibilité d'automatiser certaines étapes du service à la clientèle. Le contact humain reste important, mais il y a certaines choses qui peuvent être automatisées ou standardisées pour gagner du temps. L'idée, c'est de gagner du temps et ça, ça ajoute de la valeur pour le client. Le module suivant, ce qu'on va voir, c'est les 10 types de systèmes à avoir. Stéphanie a parlé plus tôt que c'est important de connaître les systèmes et les procédures, le fameux manuel de procédure qu'on trouve hardu. Mais c'est important de connaître les systèmes à avoir dans une entreprise pour un entrepreneur web. Si vous les connaissez lorsque vous allez être au BM, vous allez être en mesure de voir chez votre client, par exemple, vous avez un nouveau client ou un nouveau client actuel qui est prêt à passer au niveau d'avoir une OBM, vous allez être en mesure de regarder « Bon, OK, voici les systèmes qu'il a, il manque tel, tel système, on va les mettre en place. » Et je vais me permettre une parenthèse qu'on a discuté, Stéphanie et moi, je lui ai mentionné que je connais certaines adjointes virtuelles qui ont peur de mettre en place des systèmes ou des procédures pour les clients parce qu'elles ont peur que si le client sait toutes les étapes qu'il y a à faire, qu'il décide soit de le faire lui-même ou de le donner à quelqu'un d'autre. Mais quand vous faites, moi, je veux juste vous dire que quand vous faites un système que vous le montrez à un client que vous l'avez fait, que vous l'avez créé, c'est plutôt l'effet contraire. Vous devenez encore plus précieuse pour le client. Et le client voit aussi toutes les étapes qui sont nécessaires pour accomplir certaines tâches. Ça m'est arrivé, j'ai eu une cliente à un moment donné pour des raisons financières, elle voulait diminuer les services. Et quand je lui ai montré, je lui ai fourni, je lui ai dit « Bon, OK, parfait, je vais te fournir les procédures. » Je lui ai fourni les documents. Ça a pris deux semaines pour qu'elle me dise « Bon, bien, Daniel, facture-moi la différence parce que moi, je ne veux pas le faire. » Donc, vraiment, les systèmes, vous en connaissez déjà. Les systèmes, comment on va livrer le produit, ça, ça en est un système. Comment ça se passe quand quelqu'un s'inscrit? Le suivi, la séquence, les systèmes de sauvegarde, les systèmes financiers, pour n'en nommer que quelques-uns, comme je vous ai mentionné, de ce module-là, en compréhendisent et on va les voir chacun. Vous allez avoir aussi certains outils comme de raison qui viennent avec le module. Le module 7, bien, c'est gérer une équipe virtuelle. Donc, vous allez voir comment embaucher, former, gérer et motiver l'équipe. Donc, cette partie-là, vous allez savoir, bon, mais par exemple, vous allez être en mesure d'établir un profil type pour le membre de l'équipe que vous voulez ajouter parce que ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être un autre adjoint virtuel. Ça peut être quelqu'un d'autre, un graphiste, un expert en publicité Facebook, je dis ça comme ça. Donc, vous allez devoir faire toutes les étapes des ressources humaines et ça va être ça qu'on va regarder ensemble dans le module 7. Et aussi, l'aspect motiver, motiver l'équipe, comment faire pour que l'équipe travaille bien ensemble, les suivis également avec l'équipe. Il y a des outils qui existent pour ça, donc on va aussi en discuter dans ce module-là. et le module 8, il y a nos fameux clients idéaux. Comment définir notre client idéal? Je pense qu'on va aller un peu plus loin que les fameux avatars de clients. En fait, c'est ça, c'est que là, vous êtes habitués en tant qu'adjointe de travailler souvent avec des gens qui ont un besoin ou des fois deux ou trois besoins, mais ils sont plus dans le début. Et là, on doit trouver ceux qui sont prêts à aller à l'autre étape parce que comme on veut aller chercher un revenu beaucoup plus élevé par mois pour travailler avec ces clients-là, ce n'est pas tout le monde. C'est sûr qu'un coach, un thérapeute qui fait 35 ou 50 000 par année ne peut pas se payer une OBM et n'a pas besoin d'une OBM non plus très souvent. Mais quelqu'un qui commence à faire plusieurs centaines de milliers de dollars sur le web par année, là, ça devient tout à fait approprié. Donc, c'est de les identifier, ces gens-là, comment savoir s'ils sont prêts à ajouter ce poste clé-là dans leur entreprise, comment les trouver et comment se présenter à eux aussi. Donc, on va parler aussi de votre site web, comment bien présenter cette information-là pour s'assurer que les clients comprennent ce que vous faites et que ça attire à vous des gens qui sont prêts à investir et qui comprennent la valeur de ce poste clé dans leur entreprise. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va être sur huit semaines. On va avoir un groupe privé sur Facebook. On va faire les formations chaque semaine sur Zoom comme on est là et ensuite, ça va être placé dans un espace membre privé et on va débuter le 17 octobre. Donc, on va vous donner l'horaire exact, évidemment, à l'avance pour que vous puissiez le placer dans votre agenda bien organisé que vous êtes. Donc, pour pouvoir... Évidemment, c'est bien de pouvoir y assister en direct parce qu'il va y avoir des séances de questions-réponses à la fin de chaque module. Mais si jamais vous n'êtes pas disponible une journée ou une date, vous allez pouvoir écouter la reprise par la suite. Et vous allez pouvoir venir poser vos questions sur le groupe entre deux... Par exemple, entre deux modules ou pendant que vous travaillez sur la préparation sur un module. je pense entre autres au système si vous décidez que vous voulez les mettre en place dans votre propre entreprise et que vous avez des questions, bien, on va être là toutes les deux pour répondre à vos questions. Donc, vous allez vraiment avoir accès aux autres participants et également à nous deux en tout temps dans le groupe. ça va faire partie des avantages de suivre la formation. ce que vous allez recevoir en vous inscrivant, donc les huit modules évidemment de la formation en direct, la reprise vidéo de chacun de ces modules-là, l'accès au groupe privé qu'on a appelé OBM Qualify et une attestation qui confirme que vous avez suivi le programme. Ce qui veut dire que vous allez faire partie de la première cohorte francophone des OBM Qualify. Ça ne sera pas une certification, on ne vous fait pas passer un examen, ça va être une attestation, mais vous allez pouvoir dire que vous avez suivi cette formation-là. Et on a préparé trois bonus parce que vous savez bien que toutes les formations en ligne ont des bonus, sinon ça ne fonctionne pas. Vous allez apprendre à faire ça avec vos clients aussi. Donc, premier bonus, on va créer un site web qui s'adresse aux entreprises et sur lequel il va y avoir le répertoire des OBM qualifiés. Donc, toutes celles qui ont suivi, ceux et celles, il y aura peut-être des hommes, qui ont suivi la formation vont avoir leur profil avec leurs coordonnées sur le site. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est pousser la chose une étape plus loin. C'est qu'on va, pour celles qui le veulent, évidemment, on va vous interviewer en vidéo pour vous présenter et on va ajouter cette interview-là dans le répertoire. Ce qui veut dire que les gens, au lieu de voir juste votre photo et votre site web, vont pouvoir apprendre à vous connaître avant de vous contacter. Et pour les six premières qui s'inscrivent, on va aussi donner un coaching de groupe de trois heures supplémentaires après la formation, donc après les huit semaines, quand vous allez avoir eu le temps de travailler ce qu'on a vu ensemble pendant les huit semaines et on va répondre à toutes vos questions pendant trois heures ensemble pour les six premières personnes qui réservent leur place. L'investissement pour la formation est de 997 $ canadiens et si vous ajoutez le code promo OBMWeb sur le bon de commande, vous allez pouvoir avoir un rabais de 10 %, donc si vous inscrivez. On débute le 17 octobre comme on l'a mentionné. On va vous fournir le calendrier complet mais ça va être à raison d'une rencontre par semaine. Donc, vous avez l'adresse de la page avec tous les détails du programme. Si vous voulez aller relire et réserver votre place, ça va être possible de payer en un ou deux versements. Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Peut-être qu'après avoir vu l'information, vous vous dites que ça m'intéresse mais je ne suis pas rendue là ou ça ne m'intéresse pas du tout, je suis très bien dans ce que je fais actuellement et c'est absolument correct. On ne veut pas forcer la main à personne. Notre but est de vous faire prendre conscience qu'il existe, ce métier-là et vous aider à le mettre en place si c'est quelque chose qui vous interpelle. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps dans votre horaire pour nous écouter. On va maintenant passer à une période de questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous avez juste à ouvrir votre caméra, votre micro et on vous écoute. bonjour. Allô? Oui, le lien pour l'inscription est sur la diapo. Audrey, Audrey demande le lien. Est-ce que tu veux le copier dans le chat peut-être? Oui, je vais le copier dans le chat. Je vais mettre le lien long. Il y a un lien bit.ly, bit.ly baroblique 2018 OBM ou celui-ci. Ça mène à la même page, mais c'est... Je vais mettre le lien long. C'est académiedesadjointes.com baroblique OBM. Alors, je l'ai mis dans le chat. Merci, Daniel. Magdalena, comment tu le prononces? Est-ce qu'on prononce le G? Oui, Magdalena. Magdalena. Alors, bonjour. Bonjour. Tu as une question pour nous? Oui, j'avais une petite question. C'est que je trouve que en fait, les points que vous avez apportés ressemblent beaucoup à une adjointe d'adjointe de direction. Oui, il y a des signes. Moi, j'ai... Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai été pendant des années adjointe de direction. Je me demandais si, en fait, qu'est-ce que ça m'apporterait, mettons, à suivre votre formation. Est-ce que j'apprendrais beaucoup plus de choses ou bien... Bien, ça va dépendre de tes connaissances actuelles. La grande différence avec l'adjointe de direction, c'est que souvent, elle n'a pas nécessairement une équipe à gérer sous elle. Elle va être le vrai bras droit du patron, mais elle n'a pas toujours une équipe. Ça dépend des cas. Donc, il y a cette portion-là, la gestion d'équipe qui peut peut-être être intéressante et la portion de systématisation et de modèle de revenus sur le web qui peut permettre d'élargir, en fait, ce que tu proposes comme service. En fait, peut-être que je te recommanderais de faire, c'est d'aller sur la page vraiment en détail les modules puis voir si tu sens qu'il y a sept modules sur huit, que c'est quelque chose que tu as déjà comme connaissance. Bien, non, à ce moment-là, la formation peut-être n'est pas utile. Par contre, comme il y a la visibilité aussi dans le répertoire, honnêtement, vous allez chercher un seul client dans l'année avec ce répertoire-là et vous repayer dix fois la formation. Donc, c'est vraiment un avantage. Non, mais je veux juste le mentionner parce que c'est vraiment important à ce niveau-là. On veut vraiment faire quelque chose qui va devenir la première source francophone. Donc, c'est certain que nous, on va en faire la promotion, on va le faire connaître et donc, ça peut vous permettre d'aller chercher des clients. Donc, peut-être aller revoir les modules si jamais tu sens que c'est quelque chose qu'il y a des parties que tu ne comprends pas ou que tu sens que tu as besoin d'apprendre. À ce moment-là, ça peut être intéressant. Sinon, c'est correct, ça peut être juste de faire le choix, comme je le disais tantôt, de commencer à te positionner comme ça sur ton site Internet, tout simplement, ou de voir si tu as des clients actuels qui sont prêts pour ça et leur proposer une formule qui ressemble à ça. Mais sinon, est-ce que vous proposeriez, mettons, du coaching? Mettons, moi, si j'ai juste un ou deux modules qui pourraient me poser problème, admettons? Pour l'instant, on n'a pas d'offre de coaching privé. On en fait chacune de notre côté, mais on veut vraiment le faire sous forme assez complète. Mais honnêtement, le coaching privé va coûter deux à trois fois le prix de la formation. Oh, OK. C'est bon. Quand on parle d'augmenter nos taux horaires, c'est ça aussi. Autant Daniel que moi, quand on fait du coaching privé, c'est un taux horaire beaucoup plus élevé. Et c'est ce qu'on veut vous amener à faire en quelque part, c'est d'arriver à avoir un taux horaire qui est beaucoup plus intéressant parce que vous avez toute cette expertise-là qui est sous-utilisée souvent quand vous travaillez comme adjointe virtuelle seulement, comme exécutante, en fait. OK. Bien, merci. Ça fait plaisir. Il y a une petite conversation en cours dans le chat. Il y a Val qui écrit que dans son coin, elle n'a aucun contact. Elle démarre son entreprise. Elle aimerait devenir soit assistante d'une adjointe, s'il y a des besoins. Val, j'imagine que c'est pour Valérie, c'est les adjointes, on les appelle des adjointes virtuelles justement parce qu'on travaille virtuellement. Donc, pour aller chercher des clients, ça se fait habituellement, ça se fait de façon virtuelle. Il y a possibilité d'aller chercher des clients, de faire son marketing en ligne et d'avoir des clients. Ça demande un peu plus d'efforts que de faire du réseautage en personne, mais comme c'est virtuel, l'avantage, c'est que peu importe où on est, on peut aller chercher des clients. Moi, mes clients, j'en ai plusieurs qui sont en Europe. Donc, ça, ça ne fait pas vraiment de différence. Pour ce qui est d'offrir des services aux autres adjointes virtuelles, comme adjointes, les adjointes, les adjointes, moi, ce que je recommande, c'est de faire partie d'une communauté comme le RPSAV. D'accord. Le RPSAV, c'est le réseau des adjointes virtuelles. Parfait. Et l'avantage de ça, c'est un peu comme les OBM, mais vous avez, on a parlé de la différence entre les adjointes virtuelles et les OBM durant presque tout le webinaire. Donc, les adjointes virtuelles ont leur répertoire, j'ai créé le RPSAV, et les OBM, si c'est un niveau de services qui vous intéresse, je vous invite à regarder, à cliquer le lien dans le chat ou à copier, taper le lien qui est sur la diapo et d'aller voir parce que les modules, on a ajouté un peu plus d'informations que ce qu'il y avait sur les diapos. Donc, Magdalena, je t'invite à aller voir sur la page de présentation du programme. Tu vas voir d'autres informations et tu pourras aussi m'écrire, m'envoyer un courriel puis me poser tes questions. OK. Est-ce que vous m'entendez, moi? Parce que là, je ne vois plus, ma caméra ne fonctionne pas. Est-ce que vous m'entendez parler? Oui, qui parle? C'est Valérie? C'est Valérie. Mon nom à moi, c'est Valérie Lapointe-Gyniak. Je suis à moi en Abitibi-Témiscamingue. Je suis un peu loin. Écoute, je suis dans le secteur près de loin de la salle. Mais ça, ça ne change rien. Moi, j'ai 60% de ma clientèle qui n'est pas au Québec. J'en ai dans une quarantaine de pays différents. C'est vraiment ça. Il faut vraiment que tu enlèves cette barrière-là dans ta tête de dire ça va être dur pour moi parce que je suis en région. Au contraire, c'est justement de un localement, tu es probablement une des seules qui fait ça. Donc, va démarcher un petit peu localement. Tu vas trouver des clients, c'est certain. Puis après, il n'y a pas de limite. C'est la beauté. C'est pour ça aussi que l'industrie de l'entrepreneuriat sur le web prend de l'évolution. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent ça, qui veulent cette liberté d'action. Parfait. Parce que c'est ça, c'est plus ce côté-là. Exemple, parce que moi, ma formation de banque pourrait être une OBM même si je n'ai pas fait adjointe virtuelle parce que ça fait environ 20 ans que je suis adjointe administrative dans des bureaux. Mais j'ai une formation aussi baccalauréat en ressources humaines, santé, sécurité, relations de travail. Donc, j'ai commencé comme ma compagnie à démarrer sur ma page Facebook, à offrir des services aux clients de la région en services conseils. Je n'ai pas rien parce que je commence. Ça fait à peu près six mois que je joue un peu dans ça. Écoute, je suis contente de voir tout le monde aujourd'hui et de voir vraiment Daniel aussi en vrai et toi, Téphanie et les autres. Je me dis, bon, bien, c'est bien. Ça me montre que des gens réussissent dans ça. Ça me motive un peu étant donné que je n'ai pas grand, tu sais, personne avec qui discuter de ça. C'est bien. C'est sûr que je vais peut-être m'inscrire aussi à votre formation. Merci. Catherine, tu avais une question? Oui. Bonjour, parce que moi, je suis en France. Je suis en France. Donc, il est pratiquement cinq heures et demie et je vais devoir bientôt éteindre l'ordinateur. Donc, voilà. Je voulais juste dire en fait que je suis super contente d'avoir suivi votre webinaire à toutes les deux. Ça m'a fait plaisir. Moi, je suis, enfin, j'étais, je suis assistante indépendante depuis 2008. J'ai commencé en 2008. Et je me suis fait coacher parce que je voulais justement accompagner, on va dire, les nouvelles assistantes qui veulent s'installer et on m'a déconseillé de le faire. Donc, je suis bien contente de voir que vous, vous le faites. Mais ça, vous allez remarquer que chez nous, on n'a pas du tout la peur du manque. Moi, je suis la première à référer un client à quelqu'un d'autre. des fois, de manière un peu cavalière, mais quand la personne fait juste me dire « je n'ai pas les moyens, tu coûtes trop cher », je vais dire « il n'y a pas de problème, je vais te référer à un junior ». Puis souvent, ça fait « non, je vais travailler avec toi ». Donc, ça, ça va être une façon de le dire, mais juste en restant sympathique. Je pense que quand on part de l'idée qu'il y a de la place pour tout le monde, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'adjoints virtuels en français. En anglais, faites x 1000. Je sais qu'il y a de la place. C'est incroyable. Je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y en a de plus en plus, mais je suis aussi convaincue qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui s'installent qui ont besoin d'assistantes. Donc, moi, j'ai changé un petit peu mon cousy d'épaule. Je me suis lancée dans ce que vous disiez dans les programmes en ligne, les accompagnements individuels, etc. Et donc, je voulais m'adresser uniquement à ces femmes qui veulent s'installer Je suis revenue un petit peu finalement sur ça. Et j'ai repris aussi des contrats comme assistante indépendante. Et dans ce que vous décrivez, finalement, là, je viens de rentrer par exemple une nouvelle cliente. Je crois que finalement, je suis une OVM parce que je vais bien plus qu'exécuter. Je ne peux pas m'empêcher de lui dire « Là, ça ne va pas. Il faudrait faire ci. Il faudrait faire ça. » Et donc, elle me dit « Bon, oui, vas-y, fais-le. » Donc, finalement, je ne suis pas payée finalement à ma vraie valeur. Souvent, c'est l'étape qui manque. C'est qu'il y en a certainement plusieurs parmi vous qui êtes déjà dans un... Vous avez déjà un pied dedans, comme on dit. Donc, vous êtes déjà en partie là-dedans. Mais vous êtes encore... Vous facturez encore comme une adjointe. Et donc, là, il y a un décalage. Et les clientes qui vous ont dans cette situation-là vont vous garder très longtemps parce qu'elles ont conscience que vous leur coûtez très peu cher pour ce que vous faites. Donc, c'est pour ça que c'est important de se positionner. Je parlais de la posture tantôt. Ça doit être fait dès le départ parce que c'est difficile après de transitionner un beau matin de se lever et de dire au client « Ben là, je te donne du conseil pour 30 balles de l'heure et maintenant, je vais t'en charger 100 ou 150. » Ça passe pas très bien. Donc, voilà. Mais bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je voulais juste vous dire ça. Donc, je vais bien étudier en fait votre page de vente pour voir. Je ne pense pas forcément en avoir besoin tout de suite. Je suis sur déjà plein de projets en même temps. C'est correct. Mais voilà, je voulais juste vous dire coucou et merci. Finalement, ce métier existe et qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire aussi. Donc, voilà. Je libère. Il faut que je m'en aille. Je vous souhaite une belle journée là-bas. Moi, elle se termine. Parfait. Merci beaucoup, Petrine. À bientôt. C'est une famille dans le chat qui demande si on peut assister à cette formation. Est-ce qu'il y en aura une autre à venir? On va probablement la faire une ou deux fois par année. On n'a pas encore décidé exactement. On commence par une première parce qu'on veut aller créer cette première cohorte, créer le répertoire, vous donner un maximum de visibilité pour que vous ayez des clients rapidement. Et après, on va décider de la fréquence. Donc, si vous sentez que c'est pour vous, mais que vous sentez que ça va être juste dans quelques mois, à vous de voir si vous avez la place dans votre horaire pour le faire tout de suite pour peut-être le mettre en application plus tard. Mais sinon, il n'y a pas de problème. On ne disparaît pas de la planète. Oui, on va la refaire à un moment donné, mais on ne peut pas vous donner un timeline tout de suite. Donc, ça se peut que ce soit dans un an, ça se peut que ce soit dans six mois. On ne le sait pas. Donc, à vous de voir en fait comme vous le sentez. Mais on est là pour rester. Il y a quelque chose que je veux ajouter aussi en réponse au commentaire de Magdalena et de Catherine parce que de toute façon, Catherine, je vais lui parler la semaine prochaine. C'est que la formation, même si vous avez déjà des... vous avez l'impression d'avoir déjà une base, la formation va vous permettre de solidifier ce que vous avez déjà. Et je prends l'exemple de la formation de devenir adjointe virtuelle et ça, je ne l'ai pas inventé. Même, j'ai laissé le témoignage sur la page. Pour la formation de devenir adjointe virtuelle, il y a une adjointe qui avait son entreprise et qui a décidé finalement de la faire, la formation avec moi. Et ça lui a permis de solidifier des choses. Il y avait des choses qu'elle savait, mais il y en avait d'autres, il y avait d'autres éléments. Puis, elle a choisi de tout faire, la formation. Donc, ça lui a permis de solidifier certaines choses. Alors, je vous conseille si ça vous parle, comme des raisons, si ça vous parle, si vous sentez que c'est pour vous et que la seule barrière, c'est le fait qu'il y a peut-être deux, trois modules que vous vous dites, ah bien, ça, je sais déjà. Je vous invite à y songer à deux fois parce que les modules que vous avez l'impression de savoir déjà, je suis certaine que vous allez apprendre des nouvelles choses et vous allez ajouter et vous allez avoir une base, une bonne fondation solide. On a eu une tornade ici à Gatineau. Donc, des immeubles solides, c'est important. Donc, une entreprise solide aussi. Et puis, comme OBM, en plus de ça, vous allez avoir le soutien pendant un an, le répertoire pendant un an. donc déjà là, c'est une belle valeur qui est ajoutée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi. Oui, Cathy. Allô? Bien, en fait, je voulais juste dire merci parce que pour moi, ça a été vraiment une illumination de trouver, de recevoir l'infolette de Daniel puis de Stéphanie. Je ne savais pas que ça existait. C'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs mois pour deux, trois clients puis évidemment, ont tarif horaire d'une adjointe virtuelle. Donc, votre formation, c'est quelque chose que vraiment, j'envisage de m'inscrire dans les prochains jours. Il faut que je budgete mes affaires. Mais je suis vraiment, 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 vraiment contente que vous offriez cette formation-là. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. Oui. Puis c'est important d'utiliser le code, le code promo au BMWeb pour épargner. C'est presque 100 $ donc avant-taxe que vous allez épargner. donc profitez-en. Utilisez le code promo puis... Ah, je l'ai noté en gros. Bien, merci. Moi, je vous laisse mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Oui, Audrey? Tu es aussi? Oui. Vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Moi, dans le fond, je suis assistante virtuelle depuis plus d'un an et c'est en plein, dans le fond, les OBM, c'est vraiment en plein ce que je disais dans ma vision d'entreprise, c'est ce que je veux faire. Par contre, je me rends compte qu'il y a des modules où il y a beaucoup moins de connaissances que ce que je devrais peut-être avoir. Fait que, est-ce que vous croyez que je suis, que je pourrais être en mesure quand même de suivre cette formation-là? Oui, parce que, après, la beauté de devenir le gestionnaire, c'est que vous n'avez plus besoin de tout connaître, les outils. Donc, il faut avoir une bonne connaissance du web en général. C'est-à-dire que, si je te dis le mot autorépondeur et qu'il n'y a pas de lumière derrière les yeux et que tu n'as aucune idée de quoi je parle, si tu n'as jamais entendu le mot infolettre, si tu n'as jamais entendu le mot infoproduit, c'est sûr que, oui, il va y avoir des connaissances à aller chercher avant d'être capable de gérer un projet qui contient ça, par exemple. mais, ce n'est pas nécessaire de connaître à fond l'e-box ou Infusionsoft ou ClickFunnels ou MailChimp parce que là, tu vas te positionner comme celle qui va gérer l'équipe qui va le faire. Donc, il faut en connaître assez pour comprendre les étapes et savoir les déléguer et savoir suivre l'avancée d'un projet, en fait. Donc, on ne devient pas la personne qui connaît absolument tout, mais on devient celle qui est capable de voir l'ensemble. C'est vraiment très important d'avoir déjà en vous cette capacité de voir l'ensemble d'une entreprise puis de connecter les points puis de, tu sais, moi, je dis souvent, je suis très bonne pour rattacher le, tu sais, quand ça a l'air d'un gros bol de spaghettis, rattacher les ficelles qui sont toutes dépareillies partout. Quand on a déjà cette vision-là, les connaissances qui nous manquent quelque part après, ça va toujours être possible d'aller les chercher parce que fort probable si vous êtes adjointe, vous êtes déjà quelqu'un de très curieuse. De savoir chercher, de savoir, tu sais, être capable de poser des questions, bien, tu sais, c'est clair que si vous avez ça à la base, c'est beaucoup plus facile. Puis nous, bien, on est là évidemment pendant toute la formation pour vous accompagner. On a plusieurs années d'expérience dans ce domaine-là. On a vu des vertes et des pommes mûres. On a vécu plein de situations différentes. Donc, on va être là aussi toujours pour, tu sais, si vous avez une question, vous avez un client qui réagit mal sur quelque chose ou il se passe un cas de problème, en toute confidentialité, tu sais, on est capable de vous aider puis de répondre à ça. OK. OK. Parfait. Les inscriptions ferment quand? Catherine, nous demandent. Bien, je dirais le 16. On va commencer le 17. Donc, je dirais la veille pour qu'on ait le temps de finaliser tous les détails. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'au 16 octobre. Oui, Magdalena? Oui, j'aurais peut-être une petite dernière question. Est-ce que c'est uniquement pour les entrepreneurs du web? Si j'ai, mettons, un conseiller financier, est-ce que ça… Bien oui, ça peut… C'est sûr que c'est rare qu'un conseiller financier qui fait zéro web va avoir besoin d'une équipe virtuelle parce qu'il va avoir souvent déjà dans son bureau une secrétaire puis une secrétaire. Ça va pas s'arrêter là. Mais ceux qui décident de se servir du web pour augmenter leur visibilité, là, ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'ils vont avoir une infolette à envoyer. Ils vont avoir… Ils vont être présents sur les réseaux sociaux. Ils vont faire des actions en ligne, peut-être des webinaires, des choses comme ça. Donc, à partir du moment où il y a ces composantes-là qui s'installent, même si l'entreprise comme telle est locale, ça peut devenir pertinent d'avoir une OBM. Donc, ça dépend toujours de la grosseur de l'entreprise. Il y a des planificateurs financiers qui travaillent tout seuls avec une secrétaire et c'est amplement. Il y en a d'autres qui ont un bureau avec cinq autres planificateurs et qu'ils ont plein d'actions marketing à faire et à gérer et qu'ils ont des systèmes à gérer et des choses comme ça. Là, ça peut devenir pertinent. C'est à voir s'ils sont ouverts et intéressés par l'idée d'avoir une équipe virtuelle ou pas parce qu'il y en a qui sont hyper attachés à ce que la personne soit assise à côté d'eux dans le bureau. Oui, j'ai remarqué. Quand il y a ça, c'est problématique parce que ça peut vouloir dire aller travailler dans le bureau. Moi, je trouve que ça recommence trop à avoir l'air d'un 9 à 5. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Peut-être que pour toi, oui. Il n'y a pas d'une bonne réponse en fait, mais c'est d'aller voir avec eux. Mais oui, il y a plusieurs professionnels qui prennent un virage web, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de réseautages hors ligne, qui ont leur bureau, mais qui veulent aussi se servir du web pour agrandir leur visibilité et qui vont avoir besoin d'une OBM. Parfait. Merci. On a Bianca qui est partie, je crois, mais Bianca nous a dit qu'elle s'est inscrite. Donc, c'est en plein... Audrey demande où on doit mettre le code promo. Quand tu cliques sur le bouton d'achat, en bas du prix, quand tu cliques sur le bouton en bas de la page de vente, il y a un formulaire à remplir juste en dessous du prix, tu as un espace pour le code promo. C'est bon? On voit qu'on travaille avec des adjointes qui ont deux écrans. C'est très, très long. Non, mais sérieusement, dans tout autre contexte que vous allez faire un webinaire, les gens, ils comprennent même pas comment ouvrir la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Parfait. Alors, on vous laisse aller lire l'information et vous nous faites signe si vous avez des questions. Vous savez où nous trouver. On est présente sur Facebook, par courriel, comme vous le voulez. Et sinon, on se revoit pour la formation à partir du 17 octobre. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci d'avoir pris de votre temps pour assister. Bye. Bye.